Alors voici les 4 bâtons de l'univers Décathlon que j'ai choisi de vous présenter pour ce test. Alors le premier c'est le MH500, il a fait déjà l'objet sur test matériel à haute d'or d'un article complet. C'est un bâton de randonnée très intéressant avec un système d'ouverture, c'est le meilleur que je connaisse dans ce domaine pour sa simplicité. Le rouge c'est le SH500, c'est un bâton qui est pour les sports de neige grâce à sa poignée ergonomique qui est très intéressante, notamment pour les pentes en dévers. Ensuite le A300 qu'on peut appeler canne, c'est une canne avec cette poignée qui permet un appui beaucoup plus fort qu'avec une poignée classique. Et le dernier c'est le MT500 et c'est un bâton qui a une faculté de rétractation assez phénoménale et qui a un système d'ouverture différent des autres. Le premier de ces bâtons, il a fait déjà l'objet d'un test complet sur test matériel à haute d'or, mais je veux quand même montrer son ouverture. Donc ici quand on ouvre le brin du bas, il est automatiquement verrouillé avec un petit bouton, un petit clip. Là c'est complètement verrouillé et donc on n'a qu'une seule manip à faire, c'est le réglage de hauteur. Voilà. Quand on le replie, ça se fait automatiquement. Donc il n'y a qu'une seule manip, ça c'est vraiment super. Le deuxième, le SH500, donc lui, il a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un seul réglage, du coup, il est assez long. Donc ça sera compliqué de le mettre dans un sac à dos, sauf si on le met sur les sangles de compression latérale. Dans un coffre aussi, il est un peu long. Par contre, c'est très pratique, c'est un boiton qui n'est pas du tout bruyant et évidemment, cette longue poignée ergonomique, c'est très utile dans les pentes en dévers, quand on est en raquette ou en ski de rando. Pour le réglage de la dragone, très important en hiver, parce qu'on a des gros gants, des moufles, il faut déverrouiller ça et ensuite, on règle la dimension de la dragone et on reclique. OK. Voilà, le A300, ça c'est une innovation de Keshua, par sa poignée ergonomique, qui permet une très bonne assise et une très bonne poussée dans l'axe. Donc très bien dans les pentes, dans les pentes prononcées, dans les pentes raides, un peu moins à la montée, pour moi c'est moins utile à la montée, bien qu'on l'utilise aussi, mais c'est surtout dans les appuis sur les pentes raides. Bon, dans les montées, la dragone c'est excellent parce que justement, on a un bon appui et on peut bien s'affuyer. Et dans les descentes, la poignée est excellente parce que toute la force, tout le poids se concentre dans le prolongement du bâton. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Mais je le trouve un peu trop court. Il manque, il manque un cran. Voilà. Il manque quoi ? 10 centimètres ? Non, un cran ça fait quoi ? Ça fait 5 centimètres. Voilà, 5 centimètres. Ouais, mais pour toi ? Pour toi qui mesure un mètre 74, donc voilà. Bon, ok. Voilà. Sinon léger et tout ? Ouais, léger, rigide, vraiment très bien. Après, il ne tient pratiquement pas de place une fois qu'il est replié. Pour moi, c'est vraiment excellent. Après, c'est un bâton qui se règle avec deux manips. Ce n'est pas les plus simples puisqu'il s'agit de trouver les trous, même si c'est bien expliqué. Voilà. Donc, il s'agit de trouver les trous. Voilà. Après, c'est un bâton, comme je le dis dans mon test, qui, pour les personnes de grande taille, à mon avis, est un peu petit. Enfin, c'est mon avis personnel, parce que j'aime bien utiliser aussi le bâton comme ça, et pas forcément toujours avec la poignée. Donc là, si on est grand, ça sera compliqué de le prendre ici. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui le prennent et qui l'utilisent tout le temps comme ça, et ils en sont très contents. Voilà. Alors, le dernier. Donc, lui, il est estampillé 4-class. C'est un bâton qui est, je dirais, plus haut de gamme. Parce qu'il a un système d'ouverture et de verrouillage qu'on retrouve, enfin, que j'avais déjà testé sur des bâtons Black Day. Et ce qui fait qu'il a une faculté de rétractation à 36 cm. Alors ça, ça, c'est pas banal. Donc, pour le déplier, voilà, on tire dessus. Un clip vient bloquer. Et ensuite, on a un réglage. Hop. Et ça, c'est un bâton qui est un peu plus dimensionné que les autres, qui est silencieux. Voilà. Par contre, lui, le réglage de la dragone, la dragone est scratchée. C'est un peu différent. Je préfère l'autre, mais bon, ça marche aussi. Voilà, pour ces quatre bâtons, le mieux est de lire le test pour voir le rapport qualité-prix, les prix de chacun, les poids de chacun, et l'utilisation que j'en ai faite dans mes tests. Voilà. À bientôt sur Test Matériel Outdoor. Sous-titrage Société Radio-Canada